hey hey bonjour je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous faire un petit make up qui me tenait à coeur je jule dans la période où c'est qu'on est je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit make up octobre rose donc si vous voulez voir ceci ben c'est tout de suite allez on va commencer donc du coup j'ai mis ma crème de visage ce matin là je brille un peu parce que j'ai encore le covid je me suis fait tester aujourd'hui à j plus 7 et je suis encore positif donc la dame m'a dit vous pouvez rester positif encore jusqu'au dixième jour donc voilà j'ai très chaud je vais venir mettre de la base de teint de chez nocibe c'est la prime prime car car pardon moi et l'anglais ça fait deux et du coup celle ci elle est là pour enlever les rougeurs voyez comme ceci elle est verte donc je remette à certains endroits stratégiques comme il ya un petit moment j'en suis passé à la laver un petit peu séché voilà voyez donc j'en mets à certains endroits où c'est que je peux être rouge parce que j'ai chaud donc quand j'ai chaud moi c'est les parties toujours toujours les parties joues nez qui sont tout rouge voilà donc petite base de chez nocibe elle va venir corriger les effets rouges de la peau j'espère que vous allez bien bienvenue à vous tous mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés ma chaîne grandit tout doucement ça fait très plaisir je suis hyper contente voilà voyez c'est un peu camoufler mes rougeurs voilà donc là j'ai mis remettre du coup mon fond de teint de chez kiko toujours là ce coup ci c'est une teinte un peu plus rose et elle s'appelle la warm rose taille taille teinte 60 elle est un peu plus rose et celle ci hop donc mon petit pinceau kabuki comme ceci pour mettre de trop voyez et là je viens tapoter mon fond de teint partout donc celle ci est un peu plus rosé vous voyez et après je viens étaler la matière alors les petits cheveux qui me gênent j'aurais dû les attacher voilà c'est pas grave on va faire tout de suite voilà je reprends mon petit pinceau toujours des petits cheveux quand même donc je tapote bien celui ci il a vraiment un rendu une fois c'est qu'il a rendu mat il n'est pas glowy comme l'autre que j'ai acheté j'en ai un qui fait effet mat et l'autre qui fait effet glowy voilà je trouve qu'il est quand même bien couvrant il a bien couvert mes marques de fatigue d'imperfection tout ça après il est modulable donc vous pouvez en rajouter à certains endroits voilà donc comme j'ai très chaud je vais venir le matifier encore plus je vais venir le poudrer avec la berry sweet de chez action donc très très belle poudre elle sent super bon très agréable ces petites amies comme ceux ci par contre elle est très 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 volatil mais alors elle sent bon la fraise elle me fait penser aux poupées qu'on avait charlotte aux fraises la même odeur je me vois quand je la pose quand je la sens je me vois avec mes petites poupées charlotte aux fraises c'est bien ça nous fait retourner en enfance on retombe dans l'enfance avec certains produits voilà donc là je vais un petit peu poudré partout comme j'ai bien chaud comme ceux ci donc la berry suite de marchand mort très très bonne très très bonne poudre pas cher et en plus très très bonne là je vais venir du coup faire mon mascara avec la palette comme ceci la révolution forever flawless régale romance elle a de superbes couleurs dans les tons roses justement vous avez vu je trouve qu'elle est très très jolie et du coup on va faire notre make-up avec cette palette là je vais venir prendre un pinceau comme ceci donc il n'est pas ni boule ni il est plus comme un crayon en fait et du coup non je vais pas faire ça comme ça je vais déjà unifié toute ma paupière avec une couleur comme ceci comme ceci c'est un mat et du coup je vais déjà unifié toute ma paupière pour permettre d'accrocher les prochains phares ça va me permettre d'avoir une base ça va me permettre d'avoir une base vous avez vu alors je dépose la matière en tapotant comme ceci et après je viens estomper voilà après bon avec mon petit pinceau que je vous disais tout à l'heure je vais venir prendre qu'est-ce que je vais prendre comme couleur je voudrais quelque chose qui soit un petit peu sans que ça soit trop marqué je vais venir prendre la couleur queen là et je vais la mettre au centre trois quarts de ma paupière alors ils sont pas poudreux très peu je trouve voyez comme ceci sur toute ma paupière mobile vous avez vu voilà après je vais venir prendre un rose beaucoup plus marqué donc celui-ci qui est bah il a le nom de rose et je vais venir dans le coin me placer dans mon os du coin externe de ma paupière et je vais venir faire mon pli paupière alors je fais des gestes de va et vient comme ça je remonte tout doucement la matière comme j'ai les paupières qui retombent comme ceci je me suis placée sur mon creux paupière en fait et je remonte tout doucement comme ceci vous voyez on fait pareil avec l'autre oeil donc on se place coin externe de paupière dans son creux de paupière et avec des gestes de va et vient tout en remontant doucement on redessine son creux de paupière alors pour ce fait je mets bien ma main si on m'ajoue vous voyez là je prends bien appui je mets mon pinceau dans mon creux de paupière et après c'est juste on va dire le poignet qui bouge comme ceci et je fais des gestes de va et vient pour intensifier mon creux de paupière comme ça je pose coin interne de mon creux de paupière et je fais des gestes de va et vient jusqu'à temps que j'ai eu l'intensité souhaitée voilà après du coup on va venir prendre son pinceau estompeur comme ceci et on va venir juste estomper la ligne de démarcation ici on veut que ce soit fondu donc on va venir juste estomper cette partie là vous voyez c'est pour ne pas avoir une ligne trop franche trop marquée on n'enlève pas la pigmentation mais on estompe juste la ligne de démarcation voilà après mon petit doigt magique je vais venir prendre le rose qui est là le sweat et là je vais venir le mettre au milieu de ma paupière toute ma paupière mobile comme ceci je tapote et voilà on fait l'autre oeil on tapote pour fixer les pigments les paillettes donc ça c'est un fard pailleté irisé vous voyez c'est très joli très on va dire c'est du girly rose vous voyez alors je n'hésite pas à en mettre si je veux vraiment intensifier l'effet paillettes voilà moi j'aime beaucoup le rose donc je trouve que ça fait trop 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 girly c'est trop 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 joli donc là on en a fini pour les yeux pour celles qui me suivent elles savent que je n'aime pas trop marquer le ras de cils inférieur alors ce qu'on peut faire quand même pour essayer de faire un petit make-up on prend juste son pinceau le pinceau qu'on avait pris pour la couleur du rose du dessous du dessus et on vient juste apporter sans replonger dans la matière apporter un petit côté fumé rosé juste comme ceci sans reprendre de matière voilà je rejoins bien le centre externe de ma paupière le coin vous voyez ça apporte un petit côté ras de cils rosé comme ceci après je vais venir mettre du coup mon mascara donc qu'est-ce que je vais prendre comme mascara je vais prendre un mascara que j'avais trouvé chez Nocibe c'est le mascara effet fossile donc là on vient dessiner ses cils on peut mettre des fossiles aussi si vous aimez ça si vous savez mettre et donc on met autant de couches qu'on veut on attend un petit peu que ça sèche et on remet une petite couche voilà donc là par contre je n'en mettrai pas en dessous j'ai horreur de ça le lash augmented de chez Nocibe voilà petit mascara que j'avais trouvé chez Nocibe après on va venir mettre un petit peu de fard à joues donc pour ce fait je vais prendre mon petit pinceau fard à joues et qu'est-ce que je vais prendre comme fard à joues je vais prendre un petit fard à joues que j'avais trouvé chez Max & More hein chez Action du coup hop très très bonne comment dire quantité 12 grammes pour le fard il s'appelle le 114 rose plume hop vous voyez comme ceci et là du coup n'hésite pas à remonter sur les tempes toujours vous voyez voilà donc leur petit fard à joues à Action je crois qu'ils sont à 2 euros 1,99 euros non moi le mien il est cassé je l'ai fait tomber voilà qu'est-ce qu'on va faire on va redessiner ses sourcils alors moi je prends toujours mon petit fard pour ceux qui me suivent mon petit fard marronné comme ceci voilà je prends mon petit pinceau goupillon pour étendre la matière ça fasse plus un effet naturel et là du coup je vais venir mettre un coup de crayon à lèvres je m'étais acheté un crayon à lèvres dans le magasin Avril que j'ai vers chez moi j'avais trouvé un magasin Avril je me suis dit waouh c'est super j'en avais entendu parler et j'ai été dans le magasin sauf que comme je ne connaissais pas j'étais un petit peu perdue et du coup j'ai trouvé que quelques petits produits et donc j'ai investi dans ce petit crayon là alors très crémeux j'aime beaucoup les crayons les crayons j'aime beau pour les lèvres je trouve que c'est hyper facile donc là c'est la teinte violine il n'y a pas de numéro c'est juste la teinte violine comme ceci donc j'ai fini pour mon petit maquillage octobre rose je ne vais pas mettre d'highlighter je vais juste garder l'effet glowy de mon comment dire de mon fond de teint je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi en commentaire ce que vous pensez de mon maquillage octobre rose et en entendant je souhaite beaucoup de courage à tous ces gens qui sont touchés par octobre rose je vous fais mille bisous à très bientôt pour une prochaine vidéo à très bientôt Sous-titrage ST' 501